Bonsoir à toutes et à tous, j'ai déjà envie de rire avant même de faire cette vidéo tellement ce film est une bouse, tellement c'est un étron à ce niveau-là de merdasse, comme dirait Jacouille, à ce niveau-là de merdasse, c'est cosmique. Bon, alors je préviens tout de suite, si vous êtes féministe, je vous le dis gentiment, ne restez pas, vous allez perdre votre temps et en plus vous allez vous faire des ulcères et vous allez vous faire des brûlures d'estomac. Et dans cette vidéo, il y aura des propos jugés grossophobes et transphobes et anti-walk, bon ça c'est totalement assumé. Donc, je vous le dis avec bienveillance, si vous avez kiffé le film et si vous êtes totalement d'accord avec son message, vous perdez votre temps à regarder cette vidéo. En revanche, si vous voulez une critique plus nuancée que ne l'est le film, c'est ici que ça se passe. La première partie sera sans spoilers, je ne vous révélerai pas énormément de choses sur le scénario, les points faibles, il y en a tellement. Les quelques points forts, il y en a aussi, mais ils sont vraiment surprenants. Et ensuite, on passera dans la partie avec spoilers, qui sera la majeure partie de la vidéo. Je ne pense pas faire une vidéo de 20 minutes, bon je dis tout le temps ça et je me retrouve avec des vidéos d'une demi-heure, mais là, je n'ai pas non plus envie de passer 20 minutes à vous parler d'un étron que j'ai envie d'oublier très vite. Donc, partie sans spoilers. Greta Gerwig, j'en attendais finalement beaucoup, 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 beaucoup trop. J'avais vu ses deux précédents films, Lady Bird et surtout Les filles du Dr. March. J'avais adoré Les filles du Dr. March, peut-être parce que j'avais lu le roman et que j'avais vraiment bien aimé le film. Et Greta Gerwig, je l'ai aussi connue en tant qu'actrice dans des films français, notamment Eden sur la French Touch et la musique électro dans les années 90. Bref, je l'ai vu dans plein de films différents. C'est une très bonne actrice et c'est une très très bonne réalisatrice et elle écrit ses films, c'est une auteur. Et là, on lui confie ce projet Barbie. Barbie de Mattel. Comment faire un film sur Barbie dans le monde post-MeToo, ultra-féministe, anti-patriarcal ? Est-ce qu'elle arriverait à mettre, on va dire, de la nuance ? Parce que des films anti-patriarcat, il y en a énormément. Est-ce qu'elle ne va pas tomber dans le piège, dans l'écueil des stéréotypes anti-hommes ? Et malheureusement, elle se prend les pieds dans le tapis et pas qu'un peu. Donc, le synopsis de base, c'est la bande-annonce du film. Barbie, Ken, Barbie Land, ils sont tous contents, ils sont tous heureux dans leur monde de plastique et de couleurs roses et bleues et tout ce que tu veux. Et Barbie, jouée par Margot Robbie, la Barbie stéréotypée, qui représente la Barbie standard, c'est-à-dire la Barbie qui aime les petites filles, blondes, tout ce que vous voulez, la Barbie de base. Avant, on connaît des Barbie noirs, des Barbie grosses, des Barbie transgenres, des Barbie bientôt trisomiques, je crois, qui vont sortir. Il n'y a plus rien qui va dans cette société, mais bon. Et donc, la Barbie standard, jouée par Margot Robbie, commence à avoir des états d'âme et elle commence à avoir des pensées un petit peu morbides. Elle pense à la mort et commence à être un petit peu troublée. En réalité, c'est parce que la propriétaire de cette Barbie, dans le vrai monde, elle porte ses angoisses, elle transfère ses angoisses sur la Barbie du monde des Barbie. Et donc, pour remédier à tout ça, Barbie doit aller dans le vrai monde, dans le nôtre, à la rencontre de celles qui la détiennent en tant que poupée, pour essayer de comprendre, pour essayer de remédier à la situation. Et on va avoir Ken, parmi tous les Ken, parce qu'il y a énormément de Ken, énormément de Barbie, parmi tous les Ken, on va avoir le Ken de Ryan Gosling qui va la suivre dans le monde et ce qu'il va y découvrir va profondément le changer. Et quand il va revenir dans le monde de Barbie, ça va avoir des conséquences tragiques. Voilà pour le synopsis de base. Je suis allé un petit peu dans le détail, mais c'est le synopsis de base, je ne vous spoil pas grand-chose. Bon, c'est une charge, c'est un pamphlet féministe, bon, un pamphlet ridicule parce que très mal écrit, féministe contre le patriarcat. Alors, on va vous montrer cette société d'hommes viriles où ce sont tous des vicieux, des pervers. C'est fait avec aucune finesse. Une des toutes premières scènes, on a Barbie qui débarque, on a tous des ouvriers de chantier qui lui disent « Hey Barbie, tu ne veux pas nous amener des frites ? On a déjà nos grosses saucisses. » Bon, déjà tu sens que c'est mal barré au bout d'un quart d'heure, tu dis « Hum, ça, ça sent la couille. » Mais bon, tu dis peut-être qu'elle est intelligente et qu'elle va retourner ça pour en faire quelque chose de plus intelligent. Pas du tout. Et ensuite, donc, on va avoir tout le patriarcat, tous les poncifs. En fait, tout ce que les femmes imaginent que sont les hommes aujourd'hui et même depuis des décennies et qu'elles combattent et tout ce message de dire « En fait, les femmes, on n'a pas besoin de vous, les hommes. Vous, vous avez besoin de nous, mais nous, on n'a pas besoin de vous. Vous êtes sans personnalité, vous êtes tous copiés-collés les uns sur les autres. Alors que nous, on peut être chercheuses, on peut être scientifiques, on peut être avocates, on peut être mère au foyer, on peut être enceinte si on en a envie. Et si on n'a pas envie, on ne l'est pas. Mais en gros, on peut être tout ce qu'on veut, tout ce qu'il y a de meilleur. On peut être tous les métiers les plus intelligents du monde, membres du congrès. Alors, il y a un gros message anti-Trump dans le film, mais on en parlera juste après, dans la partie spoilers. En gros, voilà, nous les Barbies, on peut être tout ce qu'on veut. Vous, les hommes, en fait, vous êtes juste des abdos survitaminés qui font de la gonflette. Et la seule chose que vous allez faire, c'est dominer les femmes et diriger le monde pour de l'argent et pour du pouvoir. Et c'est ce message du début jusqu'à la fin du film. Et même quand on pense, on se dit, c'est la fin du film. Ça y est, Greta Gerwig va se réveiller et elle va nous asséner un petit message en nous disant que le féminisme anti-patriarcal va trop loin. Et non, 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 c'est totalement assumé. C'est jusqu'au bout du féminisme anti-patriarcal. Les hommes, c'est le mal. Et même quand ils essayent de faire le bien, en gros, c'est rien en comparaison de ce que les femmes peuvent faire. Et ça n'est, on va dire, lorsque les hommes essayent de bien faire, ça n'est qu'une petite compensation pour tout le mal qu'ils ont fait à l'humanité depuis des temps immémoriaux. Donc, en gros, si tu es un homme, ferme-la et si tu as quelques avantages dans ce monde de femmes, si tu as quelques avantages, sois content. Parce que nous, les femmes, on n'en a presque pas eu. Donc, maintenant, c'est à vous de souffrir. C'est fait avec tellement de maladresse. Bon, voilà, que dire de plus. Heureusement, ce n'est pas fait non plus avec agressivité, comme c'était le cas dans le pire film que j'ai vu depuis très longtemps, Promising Young Woman, qui était sorti en 2020, qui, pour le coup, était vraiment une honte, ce film. Moi, je peux vous dire que Promising Young Woman de Emerald Fennell, qui joue dans le film, Emerald Fennell, qui est une actrice scénariste réalisatrice, qui avait fait Promising Young Woman, pour lequel elle avait eu l'Oscar du meilleur scénario, elle est aussi actrice, elle joue dans le film. Elle fait la Barbie enceinte, celle qui ne sert à rien. Et en gros, c'est un meuble dans le film. Même les autres Barbie ne veulent pas lui parler. C'est un meuble, elle ne sert à rien du tout. C'est une Barbie enceinte. On ne sait pas comment elle est enceinte, mais elle est enceinte. Elle est dans un coin de la carte postale, et tout le monde lui passe devant, mais personne ne lui parle. Bon, Promising Young Woman était beaucoup plus agressif dans son propos que ne l'est ce Barbie. Parce que Promising Young Woman nous montrait tous les hommes comme des porcs, et surtout qu'il fallait soit les humilier, soit les emprisonner, soit les agresser, soit les torturer. Et c'était un film qui était une honte, comme j'en ai rarement vu. Si j'avais été producteur, je peux vous dire qu'Emerald Fennell rentre dans mon bureau avec ce pitch. Elle n'a pas besoin de prendre l'ascenseur pour descendre. Alors là, c'est clair. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter avec tout ce délire de... Les hommes, c'est méchant et tout. Ça, ça fait du post-MeToo, en fait. C'est depuis 2017 qu'on est là-dedans. Et les femmes ne comprennent pas que, en fait, ce n'est pas la réalité. La réalité du patriarcat, il n'y a pas que des inconvénients. Au contraire, on rappelle que pendant la Première Seconde Guerre mondiale, c'était les hommes qui allaient aux tranchées, se faire tuer, se faire éventrer à coups de baïonnette, à coups de char, se faire éclater pour pouvoir sauver les femmes et les enfants. Dans le Titanic, on avait dit les femmes et les enfants d'abord. On sauve les femmes et les enfants. Dans toutes les civilisations, on a essayé de sauver les femmes et les enfants, de les préserver de la guerre. Et là, on ne les entendait pas, les féministes, en train de nous dire « Oui, moi, je veux le patriarcat, je veux l'égalité. » « Ok, tu veux l'égalité ? » « Tu vas te faire éventrer dans un champ pendant la Première Guerre mondiale, à coups de baïonnette, prends-toi du gaz, ça reine dans la gueule, et à ce moment-là, tu verras, on sera à égalité. » Non, tu n'en es pas capable. Tu préfères rester à la maison avec tes enfants que tu maternes ? Bon, alors au moins, ferme ta bouche, quoi. Parce qu'à ce niveau-là, j'ai envie de dire, celles qui se plaignent du patriarcat aujourd'hui, il y en a beaucoup, c'est des filles à papa qui sont en rébellion contre la figure paternelle qui n'ont pas fait grand-chose dans leur vie, si ce n'est se plaindre et l'écrire dans des livres et des magazines féministes, pour dire, vous avez vu, moi j'ai fait un traité sur le patriarcat, « Ouais, mais t'as fait quoi d'autre dans ta vie ? T'es allé t'acheter un sextoy ? » T'es capable de dire, « Ouais, nous on peut prendre du plaisir sexuel sans vous les hommes, vous ne nous servez à rien. » La triste réalité pour vous les femmes, je vous le dis, c'est que vous avez besoin des hommes pour exister, tout comme les hommes ont besoin des femmes pour exister. Et c'est là le message équilibré qu'il aurait dû y avoir à la fin du film. Plutôt que de dire, « Nous les femmes, on peut tout faire, vous les hommes, cherchez votre raison d'être. » La réalité, c'est qu'on est interdépendants. Il n'y a pas de femmes sans hommes, il n'y a pas d'hommes sans femmes, et on ne peut pas être heureux si on ne reste qu'entre hommes, et on ne peut pas être heureux si on ne reste qu'entre femmes. On a besoin, on est complémentaires les uns des autres. Et ça, ça aurait été un message qui unit, ça, ça aurait été un message qui fait du bien en 2023. Une société où on n'est pas non plus dans la parité et les quotas, parce que ça, la parité et les quotas, c'est stupide, mais où les hommes travaillent en bonne entente avec les femmes, les femmes avaient les hommes. Ce n'est pas le cas du film. Ce n'est pas le cas du film, et le dernier message du film, le dernier message de Barbie Land, c'est que nous les femmes, on a repris le pouvoir, on n'a pas besoin de vous les hommes, allez pleurer dans votre coin comme les stupides que vous êtes. Les stupides ici, c'est surtout les féministes antipatriarcales qui pensent que ce film va faire changer les choses. Si vous pensez que ce film va faire changer les choses, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. En réalité, ce film, il est là pour faire un carton au box-office. Avec la grosse promo qu'il a eue, il va faire un carton au box-office. Et c'est de l'argent qui va rentrer pour continuer de faire des films, soit une espèce de chiaste déconstruite walk, soit des films qui prendront le parti, justement, d'aller vers un divertissement plus viril. Mais ça ne va pas vous donner plus de pouvoir, ça ne va pas rééquilibrer les relations entre les hommes et les femmes, ce film. Ça va juste permettre à Warner de faire beaucoup de fric. Et donc, j'ai envie de dire, vous êtes les dindons de la farce. Vous avez cru qu'avec ce film féministe antipatriarcal, ça ferait changer, ça ferait réfléchir certains ? Ça va juste conforter les féministes anti-hommes dans leur dégoût des hommes. Éventuellement, ça va faire rire certains qui ne vont pas forcément y voir des messages cachés, des messages politiques, et qui vont prendre ça juste pour un film, ce qu'il est. Mais ça ne va pas faire changer la cause des femmes, ça, c'est clair et net. Si vous pensez le contraire, c'est que vous êtes naïves, comme le féminisme antipatriarcal qui, au final, est très naïf. Vous savez, la nature a horreur du vide. Enlever le patriarcat, il va être remplacé par quelque chose. Par quoi ? Par le matriarcat. Si ce n'est pas une société d'hommes dirigée par des hommes, ce sera une société de femmes dirigée par des femmes. Et ça, on l'a déjà vu dans la série Y, le dernier homme, qui était une belle bouse quand même, ça ne marche pas. On retrouve toutes les tares, tous les défauts, tous les vices qu'ont les hommes entre eux, à vouloir prendre le pouvoir les uns sur les autres. Tôt ou tard, dans une société qu'avec des femmes, on retrouve les mêmes vices. Parce qu'avant d'être des femmes, des hommes, on est des êtres humains. On est certes avec des genres différents, hommes ou femmes, puisqu'il n'existe pas de troisième genre, mais on est humain. Et si vous pensez que les défauts de certains humains ne sont pas présents chez d'autres humains, vous vous mettez vraiment, je vous le dis, vous vous trompez. Donc, en fait, ce film est un coup d'épée dans l'eau pour la cause féministe. C'est un film qui ne sert pas à grand-chose, si ce n'est, si ce n'est. Et là, j'en conclurai la partie sans spoilers. Bon, je vois que j'ai déjà fait 14 minutes sans spoilers, donc je pense que, spoilers, je ne vais pas faire beaucoup. Les deux plus gros points forts du film, l'interprétation de Ryan Gosling et Margot Robbie et la bande originale. La bande originale est excellente, elle est très entraînante. Je pense que certaines chansons du film vont être des tubes de l'été, notamment la chanson Barbie Girl de Aqua qui est reprise, il me semble, par Dua Lipa et Charlie Xie X ou Charlie Xie X et Nicki Minaj, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a Dua Lipa qui fait une chanson et Charlie Xie X aussi. Et surtout, celle chantée par Billie Eilish. Moi, vous savez, j'aime beaucoup Billie Eilish, sa voix, la voix de Billie Eilish. Je l'avais dit dans No Time To Die, ma critique du film. Pour moi, No Time To Die, le morceau, était un des meilleurs génériques, une des meilleures chansons de James Bond. Billie Eilish qui, ici, signe le meilleur morceau, enfin, la chanson-thème du film. Mais de manière générale, c'est toutes les chansons du film qui ont été bien choisies. Vraiment, la bande originale est excellente. Et alors, l'interprétation, l'interprétation de Margot Robbie, on n'en doutait pas, parce que c'est Margot Robbie et elle est excellente et elle nous livre ici une espèce de Harley Quinn Barbie. Mais elle est vraiment très touchante vers la fin. Là, je vous en parlerai dans la partie spoilers. Mais c'est surtout Ryan Gosling. Bon, je savais que Ryan Gosling est un excellent acteur. La La Land est un de mes films préférés de tous les temps. Il est dans mon top 10. C'est pas pour rien. C'est surtout que Ryan Gosling, qui ici a un rôle d'esservelé complet, le Ken stéréotypé, le patriarcat, les hommes, la domination masculine, et qui arrive par son interprétation non seulement à être touchant et à insuffler de la nuance, à insuffler un second degré qui est vraiment salvateur pour le personnage. et c'est le personnage le plus intéressant à suivre au final. Vraiment, Ryan Gosling est formidable dans le film. Si vous pensez que Ryan Gosling est juste là pour faire un guignol, c'est le rôle qu'on lui a donné, mais son interprétation est tellement excellente qu'il va au-delà du rôle qu'on lui a donné et il arrive à être attendrissant, il arrive à être touchant. On se prend de compassion pour lui. Simu Liu qui fait Shang-Chi chez Marvel, lui aussi c'est un bon délire, le perso est un bon délire. Il n'arrête pas de se prendre la tête avec Ryan Gosling, mais lui aussi il est très bon, mais c'est vraiment Ryan Gosling qui est le leader des Ken, le chef des Ken, qui est excellent à travers les questions qu'il se pose. et puis il peut passer d'un état euphorique à un état dépressif, à plein d'états différents. Le mec est vraiment excellent. Pour Ryan Gosling, pour Margot Robbie, pour la bande originale, vous allez vous régaler. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à sauver, même le couloir de mon immeuble, il vient d'avoir un gros bruit. Je ne sais pas si vous avez entendu à travers la vidéo, ce n'est pas grave. Donc c'est bien réalisé, attention, c'est très bien réalisé. Mais le propos flingue le film. Bon, je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais dire sans spoiler. Je vais m'arrêter là. Bon, si vous êtes féministe, forcément, vous n'allez pas mettre de pouce bleu, mais ça, je m'en fous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. On approche des 2300 abonnés. Et demain, je vais voir Openheimer. Donc il devrait y avoir la critique de Openheimer demain soir. J'espère être moins déçu. Bon, c'est Christopher Nolan, un de mes réalisateurs préférés. Donc je pense que forcément, je vais être agréablement surpris, vu que j'adore sa filmographie. Donc, restez à l'affût. Il va y avoir aussi beaucoup d'autres vidéos, notamment une vidéo sur la famille Stallone, la télé-réalité. Je regarde très peu de télé-réalité, mais pour une fois, j'ai fait une exception pour Stallone. Et j'ai passé un très bon moment. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, il va y avoir aussi beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver la semaine prochaine. Et durant tout le mois d'août, on va reprendre un rythme de 3 à 4 vidéos par semaine. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de bons contenus. En attendant, ma nouvelle installation dans la Gaming Room où je vous présenterai la réorientation de la chaîne pour les 4 ans à la rentrée. Mais voilà, si vous découvrez la vidéo, enfin, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les autres, petit pouce bleu, petit commentaire. et on passe à la partie avec Spoilers. C'était partie Spoilers dans 5, 4, 3, 2, 1. Spoilers ! Alors, au rayon des messages qui sont très peu subtils, on a à un moment donné America Ferrara avec sa fille Ariana Greenblatt. Ariana Greenblatt, c'est la petite qui jouait dans Love and Monsters. Elle était toute choupie. Bon, maintenant, elle commence à grandir. Elle fera Tiny Tina dans Borderlands, l'adaptation du jeu en film. Bon, elle n'est pas très intéressante dans le film. C'est surtout sa mère qui a un rôle important, donc jouée par America Ferrara qui jouait dans la série je ne sais plus, elle s'était en Lady pour le rôle. C'était une série, je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle était très connue, cette série. America Ferrara, donc, qui est l'humaine qui manipule, qui est la détentrice de la Barbie de Margot Robbie. Et donc, Margot Robbie pense que c'est la petite, mais en fait, c'est sa mère. C'est sa mère qui dessine tout ce qui lui passe par la tête et c'est elle qui met des idées, on va dire, dépressives dans la tête de Barbie. Bon, America Ferrara, à un moment donné, elle va dans le monde de Barbie. Elle va à Barbie Land. et les Ken, parce que Ken de Ryan Gosling est revenu du monde, de notre monde à nous, il a vu la société patriarcale avec les sociétés cotées en bourse, plein de mecs qui sont entre eux, qui travaillent entre eux en bonne entente et tout, en tout cas, de ce qu'il pense. Et il se dit, oh, c'est génial. Donc, je reviens à Barbie Land et je vais transformer en Ken Land parce que les Barbie, et on le voit au début du film, elles sont très méprisantes envers les Ken. Les Barbie, elles restent entre elles et elles disent, bon, les Ken, on n'a pas trop besoin de vous, quoi, on a besoin de vous, mais juste pour discuter cinq minutes et rester entre vous, nous, on reste entre nous. Et lui, il en a marre de se faire recaler parce qu'il est amoureux de Barbie, il en a marre de se faire recaler et il en a marre d'avoir très peu de considération de la part de toutes les autres Barbie. Alors, il va revenir à Barbie Land et il va le transformer en Ken Land. Tous les hommes vont prendre le pouvoir, les Ken sur les Barbie et les Barbie, on va nous faire croire qu'elles sont devenues esservelées comme si elles étaient des cruches au service des Ken. Vous voyez, le manque de subtilité du film et le manque de nuance, c'est qu'elles auraient pu être à la fois agréables avec les Ken, c'est-à-dire passer leur temps à la plage avec eux parce qu'on est quand même dans un monde de Barbie. Le but, ce n'est pas de détester les Ken. Elles auraient pu être à la fois des Barbies agréables à vivre pour les Ken et être en même temps des scientifiques, des avocates, des... Voilà, tout un tas de professions différentes. Mais non, en fait, on nous dit qu'elles sont soit l'une, soit au service des hommes et c'est dégradant pour elles, soit elles ne sont plus au service des hommes, elles retrouvent leurs esprits, elles deviennent indépendantes et elles récupèrent leurs fonctions et leurs métiers intelligents. C'est-à-dire que dans ce film, le féminisme antipatriarcat fait que tu ne peux pas être à la fois l'ami des hommes, être non pas au service des hommes mais être sympa, tout simplement, agréable, sans aucune arrière-pensée, sans compétition. Tu ne peux pas être à la fois ça et indépendante et intelligente et épanouie. Si tu veux t'épanouir dans le féminisme antipatriarcat, tu dois être forcément anti-hommes, tu dois les humilier, tu dois leur faire des coups bas. Donc, c'est vraiment asséné avec, je me suis dit, avec tellement peu d'intelligence. Bref, et donc, à un moment donné, les Ken, ils ont commencé à monter un mur et alors, t'as America Ferrara qui est mexicaine, en tout cas, qui est latino, elle dit, attention, il faut vite abattre ce mur parce que sinon, ils vont faire un mur pour nous séparer. Tu sens la grosse pique envers le trumpisme et le mur de Donald Trump à la frontière mexicaine. Bon, on sent que Hollywood, ils ont été traumatisés par les 5 ans de Trump. Je pense qu'ils n'ont pas encore été assez traumatisés. Il faudrait leur faire une petite piqûre de rappel pour leur dire que Biden, ce n'est pas forcément mieux. Vous verrez ma critique. Vous verrez ma vidéo de présentation sur Sound of Freedom. Je vais vous balancer quelques petites choses sur Biden. Il y a du sale quand même. Bref, et donc, ils ont été tellement traumatisés Hollywood et tous les acteurs, actrices de cette espèce de gratin déconnecté de la réalité et très, très méprisants vis-à-vis du public petit peuple, le petit peuple qui avait voté pour Donald Trump, ils ont été tellement traumatisés qu'ils ont encore envie de gerber leur haine, leur venin anti-Trump, anti-conservateur et donc, dès qu'ils peuvent mettre des pics comme ça, ils ne se gênent pas. Ils se croient intelligents, mais bon, ça ne fait rire qu'eux parce que le monde a bien compris que l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas mieux que l'Amérique de Trump. Loin de là, c'est... Mais bon, après l'Amérique de Trump, il y avait des choses qui n'allaient pas aussi. Mais voilà, on revient, on revient sur quelque chose qui normalement s'est passé, ils auraient dû se calmer avec ce message anti-Trump, c'est bon, on a compris, vous ne l'avez pas aimé, maintenant vous avez un autre président, calmez-vous. Mais non, toujours, on revient, dès lors qu'on a un message anti-patriarcal, on en vient aussi à un message anti-Trump, mais à travers Trump, c'est un message anti-conservateur parce que comme c'est un film profondément woke, profondément progressiste, tout ce qui relève du conservatisme, il ne supporte pas. Et à travers ça, la société patriarcale de certains acteurs hollywoodiens et notamment, on va nous montrer, on va nous pointer Sylvester Stallone comme modèle patriarcal viril, on va nous le pointer du doigt, j'ai trouvé que c'était très irrespectueux vis-à-vis de Sylvester Stallone. En gros, on nous montre tous les hommes qui sont virils, qui font de la gonflette, en gros, tous les hommes que n'aiment pas Sandrine Rousseau qui seraient inspirés par des modèles hollywoodiens tels que Sylvester Stallone. C'est fait avec un tel mépris, je ne pense pas que c'est Paramount qui aurait fait ça. Vous voyez, c'est Warner Bros. Si ça avait été Paramount, ils n'auraient pas fait ça. Au contraire, ils ont fait la série La Famille Stallone où tu vois vraiment l'admiration débordante des filles de Stallone pour leur père et où tu n'as pas du tout de féminisme antipatriarcal. Vous voyez, Warner Bros. je trouve, manque beaucoup trop de respect de manière générale aux gens et notamment dans une autre petite pic vis-à-vis de la Snyder Cut. Vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire la Snyder Cut dans Barbie ? Vous savez que le film Barbie, c'est par Warner. Warner, Snyder Cut. Je vous ai assez dit pourquoi j'ai arrêté ces comics et que je n'irai pas voir Superman Legacy et tout ça. Je vous ai assez dit pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a un manque de respect vis-à-vis de ce que Snyder avait fait. Et à un moment donné, dans ce film-là, et tu sens que ça, c'est une demande qui a dû être faite par les patrons de studio ou en tout cas par des exécutifs chez Warner et Greta Gerwig, elle a dû abonder dans leur sens. À un moment donné, elle fait une réflexion, il y a une Barbie qui fait la réflexion en disant que le monde patriarcal, il faut arrêter le fantasme du monde patriarcal à la Justice League de Zack Snyder. Je lui ai dit qu'ils ne comprennent pas en fait. Warner Bros sont cons comme des balais en fait. Ils ne comprennent pas qu'ils vont se planter avec leur univers DC Comics parce qu'ils ont tellement méprisé les fans de Snyder. Ils continuent à lui faire des pics méprisantes même dans des films qui ne sont pas DC Comics. Arriver à ce niveau-là de mépris, tu méprises Stallone, tu méprises les acteurs qui ont une image virile, tu méprises des films avec qui tu t'es pris la tête avec des réalisateurs comme Zack Snyder. Ça commence à faire beaucoup quand même. Et ce film, c'est une espèce de règlement de compte et j'ai trouvé ça plus que maladroit, j'ai trouvé ça irrespectueux. Ils pouvaient faire un film antipatriarcal, ils n'étaient pas obligés de tartiner tout le monde y compris des gens qui n'ont rien demandé. Mais bon, voilà, c'est quelques petites allusions comme ça et comme je vous dis, le message final qui confirme tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est que les Barbies à un moment donné à la fin, elles reprennent le pouvoir, elles ouvrent les yeux. En fait, il y a Margot Robbie, America Ferrara, Ariana Greenblatt qui subtilisent, qui kidnappent différentes Barbies qui leur mettent un petit message antipatriarcal. Hop, les Barbies, elles ouvrent les yeux, elles se souviennent de qui elles sont et ensuite, elles font semblant, elles se remettent à leur place aux côtés des Ken et elles font semblant d'être toujours aussi cruches pour berner tous les Ken pour qu'au final, les Ken, elles poussent les Ken entre eux à se monter les uns les autres entre eux pour qu'ils oublient d'aller voter la Constitution parce que les Ken ont prévu de réviser la Constitution et là aussi, c'est une pique vis-à-vis de ce qui s'est passé à la Cour suprême aux Etats-Unis avec l'avortement qui a été beaucoup plus encadré qu'il ne l'était avant et c'est une très bonne chose d'ailleurs parce que l'avortement aux Etats-Unis c'est du grand n'importe quoi, avorter au-delà de 6 mois c'est inhumain mais bon, donc la Cour suprême a eu raison de mettre un petit peu le hola là-dessus et donc forcément Hollywood ils sont traumatisés par ça ils se disent ils nous ont touché à l'avortement ils vont bientôt nous toucher le mariage pour tous et oui, il faut arrêter un peu à un moment donné vos délires il faut se calmer surtout donc on sent que là ce message les Barbies qui prennent qui font en sorte que les Ken se divisent les uns les autres pour oublier d'aller voter pour qu'elles puissent aller voter et là toutes les Barbies votent est-ce que vous voulez voter pour Barbie Land ou Ken Land elles sont toutes là contentes en train de dire vive Barbie Land les Ken se réveillent et ils se disent ah zut on a oublié d'aller voter et ils arrivent et c'est Barbie qui ont repris le dessus et là au lieu de dire on va faire quelque chose qu'on n'avait pas fait avant on va vous inclure et vous allez être à nos côtés à un moment donné il y a une Ken qui dit est-ce que je pourrais faire partie des membres de la constitution il y a une Barbie qui lui dit non non toi fais des petites tâches secondaires contente-toi de trouver ta raison de vivre mais tu n'as pas accès aux tâches les plus importantes donc c'est là où je vous dis le féminisme patriarcal exclut les hommes en voulant soi-disant rééquilibrer les choses la vérité sur le féminisme anti-patriarcal c'est que ça n'est pas une recherche de l'égalité c'est une vengeance de femmes qui se sentent opprimées alors qu'elles ne l'ont pas toutes été sur des hommes qui eux n'ont pas toujours opprimé des femmes qui n'ont pas demandé non plus à être maltraités à être méprisés comme ça c'est une vengeance des femmes parce qu'elles ont été maltraitées pendant des siècles et des millénaires dans les différentes civilisations sur les hommes d'aujourd'hui et elle est là la vérité du féminisme anti-patriarcal ça n'est pas une recherche de la justice de l'égalité de l'équité c'est une vengeance et il n'y a jamais rien de bon dans la vengeance c'est triste mais c'est la réalité de ce film qui s'est perdu alors qu'il aurait pu être un excellent film parce que dans son dernier quart d'heure on a Margot Robbie qui est en sorte de Pinocchio qui veut devenir humaine parce qu'elle ne trouve plus vraiment sa place à Barbie Land et donc elle tombe sur la créatrice de Barbie Ruth Adler elles ont une conversation et ce passage là est très touchant presque j'avais les larmes aux yeux parce que Ruth la créatrice de Barbie va lui dire avant de te rendre humaine je dois t'expliquer ce que c'est l'humanité et là on a des tas d'images d'archives qui défilent et Barbie comprend ce qu'est être une mère ce qu'est être donner la vie voilà ce qu'est tout simplement être une femme à travers les siècles à travers la civilisation et on voit plein d'images d'archives contemporaines et ça la rend humaine et ça la rend beaucoup plus calme et elle arrive dans notre monde et la dernière chose qu'elle fait elle va voir un gynéco parce qu'elle avait pas de vagin en tant que Barbie c'était une poupée et maintenant elle est devenue humaine elle a un vagin donc elle va voir un gynéco bon je suis pas sûr que la blague finale soit pertinente mais le fait que comme Pinocchio elle veuille devenir une humaine c'est très touchant à la fin et ça aurait pu donner un film qui aurait été une sorte de Pinocchio avec Barbie qui veut devenir humaine et Ken à ses côtés au lieu d'opposer les Ken et les Barbie on aurait pu avoir quelque chose qui unisse les hommes et les femmes c'est pas le choix scénaristique qui a été fait pour ce film bon bah écoutez pour moi il n'y a pas grand chose à sauver mis à part l'interprétation et la musique si vous vous êtes régalé tant mieux pour vous mais voilà je l'ai vu une fois je pense pas le revoir une deuxième fois heureusement heureusement j'ai pas payé ma place parce que ça m'aurait quand même bien chier de payer 6 euros pour ça ça m'aurait vraiment foutu les boules heureusement voilà j'avais une place offerte donc j'en ai profité pour aller voir Barbie allez le voir mais payez pas 15 euros pour ça franchement payez pas 15 euros pour ça c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner gardez vos 15 euros soit pour aller voir Openheimer soit pour aller voir Grand Tourismo le mois prochain soit pour aller voir d'autres films qui arriveront The Last Voyage of Demeter sur Dracula et beaucoup d'autres films il y en a beaucoup qui seront beaucoup plus intéressants que ce Barbie mais payez pas 15 euros si vous habitez sur Paris je sais pas combien le prix de la place allez pas vous ruiner pour cette bousasse en tout cas c'était mon avis et si vous l'avez aimé tant mieux si vous l'avez pas aimé c'est pareil passez une bonne soirée portez-vous bien et ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501